Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, c'est très très grave et triste. Vous savez, les forces du Vif de Guinée ont déclaré des jours de journée ville morte entre le 12 et le 13 de ce mois. Et l'information qu'on vient juste d'apprendre, c'est que la journée d'hier, encore, on a assisté à la mort d'un jeune, en tout cas d'un jeune âgé d'une vingtaine d'années selon sa famille qui est apprentie et qui est originaire de la ville de Mamou, qui a été touché dans la journée du lundi, alors que les forces du Vif appelaient à une journée ville morte. Alors la famille, selon les informations, le jeune aurait reçu une balle en pleine poitrine et l'acte s'est passé à Hamdallahï Prince, dans la commune de Khatoma. Et selon le témoignage de sa famille, ce jeune homme était au travail car son atelier de vitrerie se trouve à quelques mètres du carréfour concassère dans la commune de Khatoma. Aux environs de 15 heures, ses amis nous ont informé que Mamadou Adamasso avait reçu une balle et qu'il avait été transporté à une clinique à concasseur. Mais là, les médecins leur ont demandé de l'envoyer à l'hôpital national d'Onka et avant l'arrivée, le jeune serait déjà mort. Directement, selon la famille, nous avons demandé à ses amis de ramener son corps à la maison et nous voulions l'enterrer ici. Mais son père a demandé qu'on envoie le corps à Mamou pour qu'il puisse être inhumé là-bas. Alors, selon les informations, les témoignages de la famille, ils sont en train de préparer le rapatriement du corps du jeune homme. Vous savez, la famille, en fait, c'est triste. C'est triste de voir ces jeunes qui tombent sans être malades, mais des jeunes qui sont touchés par les canaux de fusil, ça fait très très mal. Et moi, je ne sais pas quand on va arrêter à compter les morts en Guinée dans les manifestations. Parce que vous ne pouvez pas en savoir, chez nous, en Guinée, même si on manifeste pour une manque d'électricité, on dénombre des morts. On manifeste pour une manifestation appelée par les politiques, on dénombre des morts. On manifeste pour un manque d'eau, là, on dénombre aussi des morts. Quelles qu'en soient des manières de manifestation qu'on fait en Guinée, on dénombre toujours des morts. Et je me demande quand ça, ça va s'arrêter. Parce que le nombre est devenu trop, le nombre est devenu vraiment incalculable des jeunes qui se sont retrouvés au cimetière, mais aussi des jeunes qui se sont retrouvés handicapés à vie. C'est une triste, triste histoire en Guinée. Et je vois que ce n'est pas encore prêt à s'arrêter. Parce que chaque jour que Dieu fait, on assiste à des morts. Et ce n'est pas des jeunes qui tombent malades. C'est des jeunes aussi qui arrivent à rencontrer avec les balles. Et ça fait très très mal et ça continue encore à endeuiller les familles. Regardez ce jeune homme qui est en train de se débrouiller. Il est en train de se débrouiller quelque part. Et il vient rencontrer la mort. Et par la faute de qui ? Par la faute d'une personne. Parce que la balle ne peut pas sortir comme ça du canot de fusil sans que quelqu'un n'a pu à la cachette. Ça veut dire que quelqu'un est responsable. Et c'est sûr, ça aussi, ça va s'ajouter à d'autres victimes qui n'ont jusqu'à présent pas eu la justice. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Et ça, ça ne fait que grandir la haine et les frustrations. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans certains quartiers à Conakry, quand vous comptez cinq familles, vous allez trouver au moins deux qui ont perdu un membre de sa famille dans les manifestations. Et des fois, ce qui fait très mal, c'est que ces personnes qui tombent, plupart, en tout cas, selon les témoignages, plupart ne se retrouveraient même pas dans des manifestations. On a vu ici, quelques temps, il y a même des bébés qui ont reçu des balles dans le lit où ils sont couchés. On a vu tout ça dans ce pays. Ça veut dire, le pays n'a plus de frein. Au fait, la vie humaine est devenue tellement banale pour des gens qui sont prêts à fusiller des gens comme des animaux et, en tout cas, ils prennent des gens comme des animaux, pas comme des êtres humains. Parce que moi, avoir le courage de prendre son fusil et abattre un être humain qui a le même sang que tu as, toi. Vous vivez dans le même pays et peut-être vous parlez la même langue et prends ton fusil et l'abattre. Tu n'as pas pensé, peut-être, à la famille de ce dernier et là, ça devient trop. Ça devient trop dans le pays. Alors, la journée d'aujourd'hui aussi, on ne sait pas combien de victimes on va dénombrer. Mais ce qui est clair, ce n'est pas encore prêt à s'arrêter et c'est dommage. Justice pour tous ces morts qui Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada